Et bien, poursuivons et revenons à la dernière diapositive de la séquence précédente. Il peut paraître surprenant que nous puissions utiliser la RMN pour étudier des structures dans la mesure où, visiblement, la fréquence à laquelle résonnent les protons est à chaque fois la même. Celle-ci, vous voyez, ne dépend que du rapport gyromagnétique qui est une propriété intrinsèque des protons du champ magnétique appliqué divisé par 2π. Pourquoi donc la RMN est-elle une spectroscopie si puissante dans l'analyse des molécules ? Et bien, ceci est dû au fait que, pour chaque proton, la résonance observée ne sera pas celle correspondante à la diapositive précédente parce que le comportement du proton dépend de son environnement. Son comportement, par rapport à ce champ, est affecté par son environnement électronique. Ainsi, pour chacun des protons d'une molécule, tout se passe comme s'il était soumis à un champ magnétique qui n'est pas le champ réellement appliqué B0, mais à un champ magnétique un tout petit peu plus faible, mais vraiment très, très légèrement plus faible, en tous les cas suffisamment faible pour que, vous voyez, ce proton n'est plus soumis au champ B0, mais au champ B0 que multiplie 1-σ. σ est appelé constante d'écran ou constante de blindage. Ainsi, je pense que vous commencez à remarquer l'intérêt de la RMN dans la mesure où, finalement, chaque fréquence de résonance ne va plus être la même, mais va dépendre de l'environnement, puisque le proton va résonner désormais à γB0 sur 2π que multiplie 1-σ. Ainsi, tous les protons isolés résonnent à la même fréquence, γB0 sur 2π. Ce que nous voyons ici, mais en fait, les noyaux des protons, dans les atomes d'hydrogène, ne sont pas isolés, mais sont dans un environnement bien particulier. La fréquence de résonance a été modifiée. Et donc, vous voyez que, suivant la valeur de σ, c'est-à-dire suivant l'environnement des protons, et bien l'absorption provoquant cette transition énergétique va être directement reliée à l'environnement, à ce qui entoure le proton. Par exemple, prenons un proton lié à un atome de carbone, et puis un autre lié à un atome d'oxygène. Et bien, l'atome d'oxygène, vous le savez, est beaucoup plus électronégatif. Celui-ci va avoir tendance à attirer à lui les électrons de la liaison partagée. Nous dirons que l'atome d'hydrogène, ici, est fortement déblindé. Sur un signal, cela se traduira par un déplacement vers la gauche du spectre. A l'inverse, ici, la densité électronique reste assez importante autour du proton, donc celui-ci restera relativement blindé. Voilà, nous retiendrons donc que la répartition des électrons autour du proton affecte le noyau de ce dernier. Et cela a des répercussions sur le champ magnétique local que subit le proton, la fréquence à laquelle il va résonner, et finalement aussi sur la chimie de la molécule au niveau de cet atome. La variation de la fréquence de résonance est appelée déplacement chimique et, allez noter, delta. Delta s'appelle donc un déplacement chimique. Déplacement chimique, d'après les définitions des termes de chimie, cela est défini comme la modification de la fréquence de résonance d'un spin nucléaire causé par son environnement électronique. Le déplacement chimique est dû au champ magnétique induit localement par les courants d'électrons qui sont produits et qui s'opposent, c'est la loi de Lenz, au champ magnétique auquel ils sont soumis. Comment allons-nous repérer la modification de la fréquence ? Nous allons la repérer en utilisant une fréquence de résonance de référence qui est celle des 12 protons, pour l'instant je dirais tous semblables, du tétraméthylsilane. Cela signifie en fait que cette référence, ce tétraméthylsilane, va être systématiquement ajoutée aux échantillons de façon à ce qu'on puisse bien repérer sa fréquence de résonance et mesurer tous les déplacements par rapport à lui. Le tétraméthylsilane est cette molécule-ci. Tétraméthyl, 4 groupes méthyl, zilane, comme les alcanes avec l'atome de carbone, sauf qu'ici il s'agit donc d'un atome de silicium. La fréquence de résonance, en appelant donc sigma la constante d'écran subie par les 12 protons du tétraméthylsilane, est nu du TMS, pour tétraméthylsilane, égale gamma B0 sur 2pi, 1 moins sigma TMS. Dans l'échelle d'électronégativité de Pauling, l'électronégativité du silicium est 1,90, celle du carbone 2,55. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en fait que les atomes de carbone attirent à eux les électrons. Donc vous avez une densité électronique qui est très importante autour de tous les protons du tétraméthylsilane. Nous aurons ici 12 protons qui sont dits très blindés. qui subissent un blindage très important des électrons situés autour des atomes de carbone. Blindage important, le signal du TMS sortira donc très à droite sur les spectres. En résumé, voici la fréquence de résonance des protons du TMS. Voici la fréquence de résonance du proton étudiée. La variation de fréquence, delta nu égale nu moins nu TMS, est égale à gamma B0 sur 2pi, sigma TMS moins sigma. L'inconvénient de cette expression-ci, si vous voulez, c'est que nous allons avoir des spectres qui vont être différents et qui vont dépendre du champ magnétique de l'appareil utilisé, celui qu'on crée au sein de l'appareil utilisé. Pour s'affranchir de cette constante par appareil mais finalement qui diffère d'un appareil à l'autre, B0, nous allons définir delta est égale à delta nu sur nu 0. Je rappelle que dans nu 0, nous avons nu 0 égale gamma B0 sur 2pi. Et vous voyez que ceci induit énormément de simplifications parce qu'ici n'apparaît plus du tout le champ magnétique B0. Et c'est ce déplacement chimique multiplié par 10 puissance 6, cette variation divisée par nu 0 que nous allons utiliser dans toute la suite. Pourquoi multiplier par 10 puissance 6 ? Parce que delta nu est une variation de fréquence de l'ordre de quelques Hertz uniquement tandis que nu 0 est toujours de l'ordre de 10 puissance 6 Hertz. En multipliant par 10 puissance 6, nous allons voir une expression qui va s'exprimer en partie par million, en ppm. Donc les déplacements chimiques s'expriment en ppm et sont indépendants de la valeur du champ appliqué. Nous allons donc pouvoir construire des tables de déplacement chimique pour des types de protons donnés. Voici donc, par exemple, des signaux situés à 2 ou 3 ppm sont séparés par 300 Hertz lorsque l'appareil résonne à 300 MHz. Et bien, si nous utilisons un appareil qui résonne à 500 MHz, les signaux qui seront toujours à 2 et 3 ppm sont cette fois séparés par 500 MHz. Comment arrive-t-on à ceci ? Delta égale delta nu sur nu 0 fois 10 puissance 6. Si vous avez ici delta nu qui est égal à delta nu 0 sur 10 puissance 6, vous voyez que si l'appareil résonne à 300 MHz, la variation de fréquence pour une variation d'un ppm est égale à 300 Hertz. Voici donc comment vont se présenter les spectres de RMN. Ici, situés très à droite parce que les protons sont blindés le signal du TMS. Et puis, les signaux que nous allons maintenant apprendre à lire, à exploiter des différents protons. Vous voyez qu'en fait, suivant les environnements, ces protons vont résonner dans des zones de déplacement chimique qu'il est assez possible d'identifier lorsqu'on a un spectre. Ici, par exemple, en général, vous avez par exemple le signal d'un proton qui est celui de l'aldéhyde. donc des protons ici avec des déplacements chimiques qui augmentent en même temps qu'augmente le déblindage. Ici, des protons dits blindés. Ici, des protons dits déblindés. Au fur et à mesure que l'électronégativité des atomes augmente, vous avez un déblindage qui est observé. C'est la fin de cette nouvelle séquence liée à la RMN. Nous allons maintenant donc nous intéresser vraiment aux interactions cette fois d'un proton avec tous ces protons voisins. Je vous retrouve dans la prochaine séquence. Nous n'en aurons jamais fini.